Bonjour mes bien-aimés, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Nous venons de très haut pour notre jour. Alléluia, aujourd'hui, déjà le 8 septembre, le jour avance, mes bien-aimés. Allé, Dieu est bon, Dieu est bon, bête à son amour et nous garde et nous protège. Alléluia, prions. Alors, Père, tracé au nom que vous êtes présents de Jésus-Christ, nous voici débatteur ce matin, Seigneur, pour te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci de nous avoir réveillés devant des Amélie de gloire au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette belle occasion que tu nous as donné de nous présenter devant toi, Papa. Te disons merci au nom que vous êtes présents de Jésus-Christ. Père, nous venons nous abandonner à tes sentiments. Nous venons recommandons aussi nos bien-aimés, nos enfants à tes sentiments. Aujourd'hui, te rendre des Amélie de gloire. Quand tu es le Dieu miséricorde et le Dieu copa, c'est ça. Dieu a la colère riche à beauté par ta miséricorde et par ta copa. Tu nous as fait voir à quoi aujourd'hui les jours, la journée de mercredi. Oui, septembre 2021, Père, que la louange, l'honor, la gloire, l'adoration te revienne. On a puissé présenter Jésus-Christ. On tournait des armées de gloire. Nous venons présenter toi ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Puisque ta parole, les gars, que tu renouveles ta beauté chaque matin, merci pour la beauté que tu as renouvelée pour la vie de chacun. C'est pourquoi on tournait des armées. Nous nous élevons. Nommé vers toi ce matin au pétresseur, que tu nous fais ressensir de ta beauté, que tu nous fais ressensir, Seigneur, de ton amour, de ce matin au nom de Jésus-Christ. Par la direction de vie de chacun de nous, par le trône de vie de chacun de nous, conduis-nous aujourd'hui, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Marche devant nous, aplaner les chelets montagnés sur nos puissants, Jésus-Christ. Que tous les plats de l'ennemi, toutes les pièges qui ont puissé devant nous soient consommés par le fruit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toutes les attaques de l'ennemi soient renversées aujourd'hui dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu de ta puissance, et tu es le Dieu possible. Fais très simple que tu veux nous combattre. Tu veux nous abandonner cette semaine. A la louange, l'honneur, la gloire, l'adoration de la vie, au nom de Jésus-Christ. Vous avez supprimé. Amen. Mes bien-aimés, notre méditation de ce matin, c'est sur le livre de Nombre. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21, partir du premier verset jusqu'au verset 9. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nombre chapitre 21, partir du premier verset. « Le roi d'Arault, Cananéen, qui habitait le Midi, a appris qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et il dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ce vil par interdit. » Verset 3. « L'Éternel attendit la voix d'Israël et livra les Cananéens, et on les dévora par interdit, eux et leurs vil. » Il en nomma à se lier Orman. Verset 4. « Il partit de la montagne dehors par le chemin de la mer rouge pour tourner le pays d'Idon. Le peuple se patienta en route et par là contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de peine, il n'y a point de l'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » « Lors l'Éternel envoya contre le peuple de Serpa, et il maudit le peuple, et il mourit beaucoup déjà en Israël. » Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel a fait qu'il éloigne de nous ses serpents. » Moïse pria pour le peuple. Verset 8. « L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brillant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et le regardera, conservera la vie. » Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient en marchant sur leur chemin. Ils voulaient passer par le chemin de Canaan. Maintenant, il y avait le roi Arad et Canaanéé qui a sorti pour le faire la guerre. Il a battu Israël. Il a pris certains enfants d'Israël à captivité. Mais les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel. Ils ont fait un peu à l'Éternel. « Si tu nous délivres à ton nom des Canaanéens, nous allons les détruire, détruire toutes leurs villes. » L'Éternel a écouté leurs prières. Il a donné la force et ils ont vécu les Canaanéens. Ils ont détruit leurs villes. Ils ont donné le nom de ces lieux. Mes bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui te combattent, ceux qui te font la guerre. C'est ceux qui ont vu ton élimination, qui ont vu comment tu prospères, la vie de tes enfants. Ils te font la guerre. Mes bien-aimés, nous devons essayer d'apprendre comme les enfants d'Israël, de lever nos voies vers l'Éternel, de crier à l'Éternel et faire un vœu à l'Éternel. Alléluia. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, mes bien-aimés, il faut savoir aussi comment respecter ses vœux et obéir, et faire tout ce que tu avais juré à l'Éternel de le faire. Il y avait beaucoup qui, à partir d'Afrique, ils ont fait un vœu à l'Éternel. Quand ils seront ici, dans ce pays, ils vont servir l'Éternel. Ils vont faire ceci, cela. Mais arrivé maintenant ici, ils ont oublié l'Éternel. Ils ont oublié de servir. Ils ont oublié le vœu qu'ils ont fait à l'Éternel. Peut-être que tu as fait le vœu que si je tourne des armées, si tu me donnes le visage, si je pars en Europe, si je pars en Amérique, si je pars, je fais ce que je veux faire. Je veux te servir. Je veux prendre soin des enfants, je veux prendre soin des vœurs. Je veux prendre soin des enfants de l'Éternel. Je veux faire ceci, cela. Mes bien-aimés, pour savoir exercer, savoir rappeler ce qu'on veut que tu as fait à l'Éternel. Les enfants d'Israël, ils ont fait un vœu à l'Éternel de détruire tous les Canadiens, détruire leur vie. Et quand l'Éternel les a donné leur victoire, ils ont détruit tous les vœux. Amen. Mais malgré qu'ils ont fait ça, et dans la partie du verset 4, nous voyons qu'ils ont continué leur chemin, alléluia, dans les montagnes dehors. Oh, là-bas sur le chemin, les peuples étaient maintenant épanciants. Ils étaient épanciants, alléluia, en route. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré contre Moïse, ils ont murmuré contre Aaron. Ils ont parlé mal de Moïse, ils ont parlé mal d'Aaron. Les bien-aimés, nous devons faire attention, les bien-aimés. Les murmures, les complets, alléluia. Ce n'est pas bien d'Éternel. Si tu as promis quelque chose, ce qu'ils nous demandent, c'est l'obéissance, c'est la soumission, et la patience. La patience. c'est l'obéissance. Comme il avait dit aux enfants d'Israël, gardez le silence. Gardez le silence et regardez le délifiant ce que l'Éternel va vous faire aujourd'hui. Toi aussi, moi aussi, dans nos problèmes, dans nos affiches, dans la maladie, dans les difficultés, nous devons apprendre à être, à avoir la patience quand nous prions à l'Éternel. Comme il est fidèle et juste pour accomplir ses promesses, nous devons avoir la patience. Il avait dit, vous me prierez, vous partirez, je vous exorcerez. Oui, nous avons prié. Le Dieu, c'est un problème que tu demandes à la situation, que tu demandes, tu cherches la solution, que tu n'as pas encore réussi. Tu commences à murmurer, mais bien aimé, Dieu n'a pas de murmure, Dieu n'a pas de conclure. C'est pourquoi il avait maintenant, à partir du verset 5 et jusqu'à 6, c'est quand les enfants d'Israël ont murmuré contre Dieu, contre Moïse, où il n'y a pas de l'eau, où il n'y a pas de nourriture. Oh, ils ont oublié la nourriture, ils ont oublié tout ce que l'Éternel a fait à partir de l'Égypte, jusque-là, là, sur les montagnes d'or, là, il s'est trouvé. Amen. Ils ont oublié que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, mon bien-aimé. Alors, regarde-toi ce que Dieu a fait. Il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. Et demain aussi, il va le faire. Si tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes, il faut patienter. Il faut avoir la patience. Ça va toujours venir. Dieu va toujours intervenir. Quelle que soit la longueur du temps, Dieu va toujours intervenir. et que Dieu s'est fâché, Éternel, les âmes s'est fâchés, il a envoyé des serpas, des serpas qui le maudissaient. Et beaucoup, la Bible déclare que beaucoup, le peuple, il mourut, beaucoup de gens en Israël à cause de Myrmi, à cause des serpas qu'ils ont envoyés pour le monde. Alléluia. Les bien-aimés, la punition de Dieu. Tu peux avoir des problèmes avec quelqu'un, avec moi, peut-être avec d'autres personnes. Et tu peux, l'Éternel, l'Éternel va venir au secours. Mais quand tu as des problèmes avec Dieu, Alléluia. Quand tu as des problèmes avec Dieu, la demande maintenant, l'intervention est vraiment difficile pour que Dieu te pardonne, pour que Dieu vienne pour intervenir. C'est pourquoi nous devons éviter de murmurer contre Dieu, de faire des confins, de se révolter, de se révéler contre Dieu, le bien-aimé. Alors, les enfants d'Israël, ils sont venus encore chez Moïse à partir du 27, pour demander pardon, ils sont venus pour se répandir, pour demander pardon que nous avons péché contre Dieu, nous avons péché contre toi, prétendu afin que Dieu nous éloigne ses serpas. et Moïse n'a pas gardé Raquille, il m'était nommé, Moïse a pardonné, il a créé à l'Éternel. Il n'a pas dit non, puisque vous m'avez insulté, il n'a pas dit non, puisque vous voulez me tuer, il n'a pas dit non, sinon Moïse a pris soi, il s'est présenté devant l'Éternel, il a intercédé pour les enfants d'Israël devant Dieu. Dieu a écouté la prière de Moïse, il a dit à Moïse, c'est de fabriquer, il a élevé un serpent, il a fait un serpent brillant, rassuré de placer sur une perche. Si un serpent, le serpent, quiconque aura été mordi, il le regarde, il conservera la vie. Si le serpent a mordi quelqu'un, il lève ses mains de Dieu, il sera sauvé, le bien-aimé. Et Moïse a fait ce serpent, ce serpent brillant. Alléluia. Et puis, il le plaça comme Dieu lui avait demandé, c'est une perche. Et quiconque regardait ce serpent, même quand il était mordu par le serpent, il était guéri. Amen. Alléluia. Le bien-aimé, nous devons éviter de murmurer contre Dieu. Nous devons avoir la patience. La patience, le bien-aimé, quelle que soit l'affliction, quelle que soit la maladie, quelle que soit tout ce que l'ennemi nous fait voir dans la vie de nos enfants, dans nos familles, dans la vie de nos maris, nos frères, nous devons avoir la patience et continuer toujours à prier Dieu, continuer toujours à attendre de l'éternel. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous sauver. Puisque la patience, la patience a détruit beaucoup de gens. Le bien-aimé, nous suivons même les films, mais ce sont des films, mais ce sont des réalités. Alléluia. Les hommes de Dieu, les hommes et les hommes, même pas les hommes de Dieu. Les gens en voyant que les amis qui progressent, les amis qui ont des voitures, ou les amis qui ont étudié à ça, ils ont terminé les étudiés à ça, mais il y a des amis qui progressent, et les amis avec des voitures, avec des maisons. Il veut savoir pourquoi, comment tu as eu ça. Il veut aussi aller chercher la solution ailleurs avec le bien-aimé. Au lieu de patienter, d'attendre l'éternel, il veut aller maintenant, ok, je vais te montrer. Alors il veut aller l'initier, prendre des initiations pour acquérir de l'argent, pour acquérir des richesses. Et après ça, il y aura maintenant des conséquences avec le bien-aimé. C'est pourquoi, nous devons avoir de murmures, nous devons avoir de patience. Amen. la punition de Dieu. Dieu a puni les enfants d'Israël, voyait le serpail, la punition de Dieu, ne laisse pas épinir ses ennemis, mes bien-aimés. C'est pourquoi, les enfants d'Israël, quand ils ont vu, ils ont vite venu chez Moïse, pour se répartir, la répartir, la répartir, la répartir, mes bien-aimés. Si tu connais que tu as fait quelque chose contre Dieu, contre tes amis, contre qui et quoi, nous devons toujours demander pardon à notre Dieu, se répartir et puis revenir à l'éternel. Il est le Dieu qui pardonne. Il ne garde jamais, il ne garde pas toujours sa colère. Il est le Dieu miséricorde. Là, la colère risque à aborder mes bien-aimés. Il pardonne nos péchés. Il pardonne nos iniquités. Il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Il faut s'attacher à lui mes bien-aimés. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons ce serpail, mes bien-aimés. Jésus-Christ serein avait parlé à propos de ce serpail, je dirais, dans le livre de Jean, Jean chapitre 3. Alléluia. Dans le livre de l'évangile de Jean chapitre 3, à partir du verset 14, qu'est-ce que Jésus puisse dire ? Alléluia. Il dit, comme Moïse éleva le serpail dans le deuxième, il faut que le même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pour aimer qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, notre serpent du Ré, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été élevé. Alléluia. Il a été crucifié sur la croix de Grugota. Alléluia. Pour toi et pour moi, il a versé son sang. Aujourd'hui, si nous avons péché, si nous revenons à l'éternel, si nous regardons sur la croix de Grugota, nous sommes guéris. Il y a la guérison sur la croix de Grugota. Il y a la richesse. Tout ce que nous trouvons, la nourriture de l'eau, puisqu'il est la source de l'eau vivante. Les enfants d'Israël mériraient à cause de l'eau. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ qui est la source de l'eau vivante. Alléluia. Si nous avons soif, nous nous appellons Jésus-Christ. Il est là pour satisfaire nos vies. Il est là pour satisfaire notre soif. Alléluia. Il a été élevé comme le serpent. Il est dans le deuxième moment donné. Pour toi et pour moi, si on est mordi, si le serpent, si les sorciers nous ont lancé de mauvais sons, si on regarde à Jésus-Christ, il est là pour nous délivrer. Si les sorciers ont lancé de maladies, Jésus-Christ est là pour nous guérir. S'ils ont mis des limitations, il est là pour briser ses limitations. Si on a mis l'échec, il est là pour briser l'échec. On a mis des célibats. Tout ce que l'ennemi a mis dans nos vies, Jésus-Christ est là pour briser les sorciers. Il est là pour briser les sorciers. Aujourd'hui, le bien-aimé, nous devons regarder, fixer nos regards vers Jésus, fixer nos regards vers l'éternel des armées. Il est notre sorciers. Il va nous délivrer. Il va nous guérir. Alléluia. Dieu est bon, mais le bien-aimé, il continue toujours à nous aimer. Il continue toujours à nous garder. Il est fidèle pour accomplir ses promesses. Alors, ne promets pas de regarder sesquelles comme il dit dans le livre de Saïd, 41 verset 10. Ne prenez pas de regarder sesquelles car il est tendu. Il est tendu. Il vient au secours. Il t'a soutenu avec sa droite triomphante. Quelles que soient les années qui te font la terre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit ? Ceux qui te font la terre aujourd'hui, ils seront amenés, ils seront réduits à rien. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons attendre de l'éternel que Dieu continue, alléluia, à combattre nos combats, à nous diriger, à nous garder. Quelle que soit la question, il ne faut pas être impatient. Il ne faut pas murmurer. Il faut avoir la foi. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier, mes bien-aimés, ce matin. Nous allons prier pour que Dieu augmente notre foi. Pour ne pas tomber dans le murmure, dans le complet contre l'éternel. Dieu augmente notre foi. Prions ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Augmente ta foi. Alléluia. Dieu augmente ta foi et te donne l'esprit de patience, de patienter et puis toujours persévérer dans la prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant et président de Jésus-Christ, nous nous félicons. Merci les rois des rois. Merci les saints d'Israël. Merci l'agneau immolé. Merci Dieu pour toutes ces paroles que tu nous as données ce matin. Ô le saint d'Israël, par ton amour et physique que tu nous as envoyé ton fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix de Golgotha. Nous nous émilions et débatons Seigneur ce matin pour demander au éternel de s'armer. Que tu augmente notre foi. Que tu augmente la foi de mes bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Augmente la foi de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Augmente notre foi de prière Seigneur. Donne-nous un esprit de prière au nom de Jésus-Christ pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas être découragé au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous Seigneur et te rendre des amis et débatons la force au Seigneur Jésus-Christ de persévérer, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, ceux qui crient partout dans les quatre coins du monde et te rendre des amis et débatons ceux qui sont faibles, ceux qui ont perdu de l'espoir. Quand tu es le saint d'espoir, où est-ce que tu es le saint d'espoir, visite tes enfants ce matin au nom de Jésus-Christ. Restaurent leur foi, restaurent leur confiance, restaurent leurs attachements à toi. Il sera au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai béni, le roi des rois. Je t'ai béni, le saint d'espoir. Quand tu es le saint d'espoir, tu n'abandonnes pas, tu ne délètes pas. Il sera au nom puissant et pour ceux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, les enfants d'Israël sont venus vers Moïse pour dire que nous avons péché contre toi, nous avons péché contre l'Éternel. Ils ont demandé pardon. Mais bien-aimés, si tu es impatient, si tu as fait quelque chose, il faut t'humilier devant ton Dieu pour demander pardon. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu miséricorde. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu riche en beauté. Alléluia. Il est là pour leur demande pardon à l'Éternel. Il est là pour te pardonner, comme les enfants d'Israël pardonnés. Crie au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Dieu puissant et proudit de Jésus-Christ. Il est le Dieu pour leur pardon, il est le Dieu qui pardonne Dieu pour qu'ils sont faibles, qu'ils vont abandonner, qu'ils vont faire des afflux, qu'ils vont faire des problèmes. Ils vont abandonner le test, le Dieu bénin, pardon au nom de Jésus-Christ. Écoute le prier de tes enfants. Écoute, Seigneur Jésus-Christ, et aie pitié, Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos enfants qui t'ont abandonné. Aie pitié de mon frère et de ma soeur qui t'ont abandonné. Aie pitié, Seigneur, de ton peuple qui t'ont abandonné. Le peuple, c'est juste le pays où nous sommes, Seigneur Jésus-Christ. Le pays où nous avons rejeté, Seigneur Jésus-Christ, c'est ton nom. Dans les écoles, nous avons plutôt, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, aie pitié, Seigneur, du monde entier, Seigneur. Un pitié d'Amérique, un pitié d'Afrique, un pitié d'Europe, un pitié de la Grande-Bretagne. C'est là où nous avons pu s'en discuter. Nous avons miséricorde et fait tracer avec ces fléaux. Dans le dos de la COVID-19, on cherche des variants. J'ai vu à quoi il y a, on a écrit que nous, variants, c'est pas que nous, variants, c'est pas encore. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de dire ces mots, et ces variants vont partout, Seigneur. Parce qu'à cause de nos pécheurs, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous similions devant toi, au nom du Saint de Jésus-Christ, et puis tu es de nous, Seigneur, et puis tu es de nous, Seigneur, Jésus-Christ, au nom du Saint de ces variants, de ces COVID-19, au nom du Saint de Jésus-Christ. La parole est claire, Seigneur, dans les chroniques, Alléluia, 714, que si mon peuple, Alléluia, s'humilie, et demande pardon, Dieu est juste et fidèle, pour écouter, pour pardonner, et pour nous sauver, pour guérir en notre langue. Papa, au nom du Saint de Jésus-Christ, guérir l'Afrique, guérir l'Amérique, guérir l'Asie, guérir, Seigneur, l'Europe, guérir, Seigneur, la Grande-Bretagne, au nom du Saint de Jésus-Christ. Car nous avons péché contre ton Seigneur, nous déplorons ta miséricorde et compassion. Alléluia, au nom du Saint de Jésus-Christ, et puis tu es de nos autorités, et puis tu es, Seigneur, Jésus-Christ, au nom du Saint et du Saint de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous allons prier pour nos autorités, nous allons prier pour les scientifiques, scientifiques, nous allons prier pour les médecins, nous allons prier pour les infirmiers, nous allons prier pour toutes les personnes médicaux, paramédicaux, nous allons prier que l'Éternel donne sa armée. Alléluia, que Dieu est puissée, que Dieu le trouve, que Dieu le touche. Alléluia. Ceux qui cherchent la solution pour le passé, la solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'elle ne soit pas du Ré, qu'elle demande à Dieu. Alléluia, que le monde entier ait cette envie, cette initiative de chercher la face de l'Éternel afin que l'Éternel de sa mère nous guérisse et on sache tourner nos regards vers le Dieu de toute puissance pour être guéris de cette pandémie. qu'au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, au nom puissant et président de Jésus-Christ, nous, c'est le meilleur débatteur, il te rendra sa mère de toi. On demande au Père, c'est alléluia, pour nos présidents, pour nos premiers ministres, pour les gens de l'autorité, pour les scientifiques, pour les médecins, pour les pharmacistes, pour toutes les personnes, les médicaux, paramédicaux, que le sang de Jésus-Christ, alléluia, oh, efface le papa, lève ce virus, partout, de cette contamination et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, délivre et sauve nos seigneurs, délivre et sauve nos pays, délivre et sauve nos continents, délivre et sauve, alléluia, nos villes, nos familles et nos bien-hommés qui sont en train de se convaincre, Père, guéris, délivre et sauve, au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus-Christ, regarde, alléluia, l'œuvre que tu as fait sur la croix de Klocuta, le sacrifice que tu as fait sur la croix de Klocuta, oh, Jésus-Christ, qu'a t'a dit sur la croix de Klocuta, que tu t'as compris, Père, j'ai puissant, j'ai puissant, Seigneur Jésus-Christ, et ai puissant, et sauve, délivre et sauve, que ce virus, que ce pandémie, disparaça, de sursuit, sainte terre, au nom puissant de Jésus-Christ, partamé puissant, le Seigneur, délivre et sauve, tes affaires, dans toutes les quatre coins du monde, et sera au nom puissant, et présente de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen. Mes bien-aimés, invoquons le nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ règne dans nos vies, que Jésus-Christ vienne régner dans nos maisons, que Jésus-Christ vienne régner dans nos activités, dans tout ce que nous faisons, nous allons nous abandonner, à la croix de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et prions. Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons nous abandonner, à tes sentiments, nous venons recommander nos enfants, les autorités, mes bien-aimés, mes frères et saintes, à tes sentiments, Jésus-Christ, nous avons besoin de toi aujourd'hui, que ton règne vienne, que tu viennes régner dans nos vies, que tu viennes régner dans nos foyers, que tu viennes régner dans nos maisons, que tu viennes régner dans nos entreprises, que tu viennes régner dans nos écoles, que tu viennes régner dans nos universités, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu viennes régner dans nos hôpitaux, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu viennes régner dans nos gouvernements, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu règnes la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ que tu règnes Seigneur Jésus-Christ que tu règnes Papa, que ta volonté soit faite dans nos vies aujourd'hui comme c'est fait au ciel au nom de Jésus-Christ c'est la volonté de Dieu ta volonté de se dénouvoir à prospérer ta volonté de nous voir en bonne santé que ta volonté Seigneur s'efforce dans la vie de mes pieds même ceux qui sont malades, ceux qui sont obligés, ceux qui ont des problèmes Seigneur, que tu les démontres puissants dans leur vie Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ ta volonté de se dénouvoir à bonne santé Père, enlève la maladie enlève Seigneur l'infirmité qu'ils soient délivrés, qu'ils soient guéris et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ Père, regarde Seigneur Jésus que tes enfants qui tuent vers toi Seigneur qui ont des difficultés financières nous élevons nos yeux vers toi et tu interviennes c'est là au nom puissant de Jésus-Christ quand ta parole déclare que l'argent t'appartient, l'or t'appartient et que tu nous as promis de nous restaurer les années que les locaux ont mangé Père, il est temps que tu restaures la finance de tes enfants il est temps que tu nous restaures Seigneur Jésus-Christ et c'est là au nom de Jésus-Christ tu as promis Seigneur dans le livre de Saïd Seigneur, que tu vas nous donner les trésors cachés les richesses en plus Seigneur il est temps Seigneur Jésus-Christ que tu nous donne ces trésors cachés la richesse qui est en plus au nom de Jésus-Christ pour faire ton œuvre Seigneur Jésus-Christ nous avons besoin de la finance nous avons besoin Seigneur de la finance pour vivre nous avons besoin de la finance pour survivre aux victimes de sa famille de gloire et tout Seigneur et écoute nos prières écoute nos supplications ce matin et c'est là au nom de Jésus-Christ nous avons aussi prié Amen et bien demain nous allons détruire toutes les plans de l'ennemi nous voyons ici que le roi Arad qui avait fait la guerre aux enfants d'Israël l'avenir s'est fait à captivité nous allons prier nous allons détruire nous allons renverser toutes les plans de l'ennemi toutes les écartations toutes les lois qu'ils ont établies pendant l'année nous allons renverser 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 et grasser au nom de Jésus-Christ quand Jésus t'a donné le pouvoir t'a donné l'autorité de manger c'est le serpard c'est le scopère et viens de venir prier au nom de Jésus-Christ Père au nom de Jésus-Christ je vais prendre l'autorité contre tous les esprits impirs tous les esprits de malédition tous les esprits de maladie tous les esprits de malédition des morts brusques des morts primatires des avc ou des infirmités je vais les lier du côté Ravre de la milésarie c'est là au nom puissant de Jésus-Christ c'est toutes les plats de l'ennemi ils sont préplanés toute la nuit pour accomplir aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus-Christ c'est pas le feu de Dieu je vais brûler je vais désraciner je vais amérir et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ car la parole déclare que je ne craindrai pas d'aller faire chaque fois pendant la nuit ni pendant la journée au nom puissant de Jésus-Christ que toutes leurs paroles soient condamnées au nom de Jésus-Christ le piège qu'ils ont tendu devant tes enfants soient consumés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ toutes leurs flèches soient retournées à l'esprit et c'est là au nom de Jésus-Christ tes enfants ne mourront pas prématurément au nom puissant de Jésus-Christ quand ta parole déclare que celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera congéré Père et ta parole s'accomplisse avec Dieu de chacun de nous confonds Seigneur nos adversaires combats de ceux qui nous combattent et termine Seigneur nos adversaires ceux qui cherchent la mort ceux qui cherchent ce qui ont préparé ce qui ont cherché Seigneur Jésus-Christ à nous faire tomber Père que tu les amies à tous et qu'ils soient confondis qu'ils soient réduits à rien au nom puissant de Jésus-Christ ne restez pas en silence ne restez pas tranquille combats ceux qui combattent tes enfants et secours tes enfants et c'est là au nom puissant et au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié Amen un bien-aimé nous allons prier pour les malades ceux qui ont des rendez-vous pour aller à l'hôpital ceux qui sont malades ce sont des hôpitaux dans les soins intensifs ceux qui sont dans leur maison que la main de l'éternel les touche au nom de Jésus-Christ Père ce matin au nom puissant et au nom puissant de Jésus-Christ c'est présent de tes enfants qui sont malades il n'y a pas de maladie qui râle du vêtement de Seine d'Israël et que ta main puissante de Seigneur Jésus-Christ ce matin et touche la vie de tes enfants touche, délivre et guéris tes enfants Papa au nom puissant de Jésus-Christ partout c'est trouvé au éternel de gloire ta main n'est pas courte pour sauver le éternel de gloire cette maladie cette affliction Papa au nom de Jésus-Christ soit déroncelé dans la vie de tes enfants et au nom puissant de Jésus-Christ toi qui connais comment tu as puissé le corps qui met Seigneur Jésus-Christ et c'est toi qui as la pièce de recherche mon Dieu Papa ajoute Papa met la pièce de recherche Papa enlève tout ce qui est abîmé dans le corps de tes enfants quel que soit le foie quel que soit le cœur quel que soit le poumon quel que soit les réglés quel que soit les appareils quel que soit le cerveau Seigneur et tu restores Seigneur Jésus-Christ qui met et alléluia Pierre c'est nouveau Seigneur Jésus-Christ dans le corps de tes enfants et c'est là au nom de Jésus-Christ enlève cette douleur enlève Seigneur Jésus-Christ cette souffrance au nom puissant de Jésus-Christ et que tes enfants Seigneur Jésus-Christ les trouvent encore dans la joie dans leur vie dans leur cœur par cette guérison instantanément et miraculeuse au nom puissant de Jésus-Christ et que la peur revienne dans leur vie et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ et merci les bons bergers merci les dites puissants c'est Dieu qui avait ressuscité dans ça après quatre jours à l'étranger quelques jours dans le tombeau tu es le même Seigneur tu es le même il n'y a pas rien que c'est possible de voir ta Seigneur la vie de ton frère de tes enfants la vie de mes bien-aimis sur la réhistorique au nom puissant de Jésus-Christ merci les rois des rois merci les bons bergers au nom de Jésus-Christ s'affaires du pays Amen nous allons recommander la journée à l'homme de l'éternel prions Père je te recommande cette journée à toutes sept semaines nos enfants qui vont sortir ce matin pour se rendre à l'école Père qui te les accompagne au Seigneur Jésus-Christ ils vont sortir ce matin bénis ils vont rendre bénis au nom puissant de Jésus-Christ que ta main puissante les soutienne que les sons de Jésus-Christ et les pouces le rendent invisible inaccessible aux attaques de l'ennemi et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qu'il soit avec ceux qui conduisent ce matin pour aller au travail pour aller à des rendez-vous Père que tu les accompagne que tu sois le chauffeur que tu sois le devoir derrière gauche et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ ceux qui voyagent Seigneur Jésus-Christ les voyagent à toutes seules ceux qui sont Seigneur vont sortir pour aller à des rendez-vous Seigneur que tu marches avec eux que la grâce et la faveur les accompagne et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ pour ceux qui vont travailler Seigneur que tu les donnes l'intelligence et la faveur Seigneur Jésus-Christ avec les autorités Alléluia au milieu du travail avec les collègues et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ bénis tes enfants Seigneur Jésus-Christ bénis la vie de chacun de nous bénis cette journée Seigneur que cette journée soit une journée de paix une journée de joie au nom puissant de Jésus-Christ pas de mauvaises nouvelles et c'est là au nom de Jésus-Christ Je viens contre toute erreur médicale au nom puissant Jésus-Christ Je viens déraciné Je viens détruire paralysé tout le plan de l'ennemi au nom puissant Jésus-Christ Les démons de poursuite des contrôles des formateurs des filatérés et vous frappez dans les provisions célestes et c'est là au nom de Jésus-Christ J'ai voulu J'ai voulu quand je vous renvoie dans les milliers d'arrivés s'arrête et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ Père Glorifie ton nom dans la vie de chacun de nous aujourd'hui Marche avec nous Derrige nous conduis au nom de Jésus-Christ Merci pour la patience que nous a donnée Merci au Seigneur Jésus pour cette révélation Merci Seigneur pour l'amour Merci pour le pardon Merci Seigneur pour la paix Merci pour la victoire que tu nous as donnée ce matin au nom de Jésus-Christ à toi la louange à toi l'honneur à toi l'adoration toi le Dieu vivant toi le Saint d'Israël toi qui es le même et il est aujourd'hui éternellement toi le Dieu miséricorde le Dieu compatissant le Dieu riche en beauté de disant merci merci pour ton amour infiniment ton amour est conditionné vers la vie de chacun de nous reçoit la louange pètre sainte pour nous la seule des grâces ce matin au nom de Jésus-Christ Merci 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 les rois des rois au nom puissant et prédit de Jésus-Christ nous avons aussi prié Amen Amen mes bien-aimés je sors de ce matin Alléluia il faut savoir comment c'est un milieu devant l'éternel marchant avec l'éternel la crainte la patience Alléluia et Dieu conquérera ses promesses dans la vie nous avons un serpail heureux qui est Jésus-Christ il faut le dénoncer faire Jésus-Christ c'est quelque soit des problèmes c'est quelque soit des impulsions il faut toujours tourner vers Jésus-Christ il est la bien-aimés il est la délivrance il est la solution Alléluia il est là pour nous ses mains sont bien étendues pour te recevoir au nom de Jésus-Christ nous avons aussi prié Amen nous vous souhaitons une bonne journée que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne aujourd'hui partout au nom puissant de Jésus-Christ Amen Amen Saloum 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 Saloum